Maintenant, si l'on devient un petit peu plus précis là-dessus, comment trouver ces investisseurs pour un entrepreneur qui donc vient s'installer ici, qui espère forcément trouver des investisseurs en Californie ? Quels conseils peut-on leur donner ? Alors, il faut bien connaître son affaire. Le plus important, c'est connaître ses chiffres, parce que les investisseurs regardent vos chiffres. Et un des chiffres à laquelle ils regardent, c'est la largesse du marché. Alors, il faut faire les recherches et il faut savoir les présenter dans une manière où, bon, ça ne va pas complètement changer le monde, parce qu'ils en ont marre de cette phrase, mais de dire voilà quelque chose qui a de la valeur, nous allons vendre à tel nombre de milliards de personnes, ça va être global, etc., etc. Pour les trouver, il y a des sociétés, des salons et des réunions, et c'est là où vraiment on doit se présenter ou, si on peut, faire une application pour faire le pitch. Alors, il y en a une qui va venir bientôt à Santa Monica, qui s'appelle The Montgomery Summit. Et c'est que les investisseurs, ils viennent de partout dans le monde, surtout aux États-Unis, et c'est une grande pièce de personnes qui sont là pour chercher des entreprises à laquelle ils puissent faire des placements, et à la même fois, des entreprises qui cherchent les investisseurs. Mais il faut savoir quel genre ils sont, alors il faut leur demander des questions, il faut les prendre en main en conversation, et surtout, il faut avoir le droit de dire, est-ce que je peux vous envoyer un email et on continue la discussion plus tard. Alors, encore avec un expert, c'est eux qui puissent vous montrer où aller. Il y a une autre organisation super bien qui s'appelle Los Angeles Venture Association, et c'est complètement doué à... dévoué, c'est ça? Dévié. Dévié à aider les entreprises nouvelles à trouver des investisseurs. Et je crois que c'est en octobre, on a une grande... je suis membre, mais on a une grande soirée, on appelle Meet the Venture Capitalists. Alors, on a eu, je crois que l'année dernière, on a 30 tables, et il y a un investisseur à chaque table, et tout le monde change de place après 3 minutes. Ah oui, c'est le speed dating. Le speed dating, mais c'est l'investisseur qui doit faire sa présentation, et c'est les entreprises qui décident s'ils veulent faire des affaires avec cet investisseur. Alors, je voudrais ajouter quelque chose. À moins d'avoir un projet totalement révolutionnaire, je vous conseille d'avoir déjà développé votre projet. Que ce soit plus un projet sur le papier, mais que ce soit réellement un projet avec des prototypes, s'il y a des prototypes, avec des avancées. que les investisseurs, qu'on connaît, parce qu'un investisseur, c'est un peu comme un coin de champignon en France, on ne va jamais donner son nom, quand il est réellement efficace. Donc, ce sont des gens qui ne vont pas vouloir s'investir dans un projet qui n'est pas déjà avancé. Parce qu'il y a tellement de projets. À moins, évidemment, que votre projet soit ultra révolutionnaire. Dans quel cas... Oui, et je veux dire, si vous avez un projet dans la biotechnologie, si vous avez... si vous êtes une femme, il y a des groupes qui aident les femmes à trouver les investisseurs. Et il y a des groupes qui sont faits de femmes investisseurs. Alors, c'est les femmes qui se présentent. Les hommes peuvent se présenter aussi. Et les femmes, dans ce groupe, prennent la décision. Alors, il y a Golden Seeds, il y a CEO. Il y en a plein qui se montent pour aider les femmes dans leur entreprise aussi. Nous avons publié un article à ce sujet dans French Cluster, le blog, sur Women's Works, but they deserve better. Oui. Sur les réseaux qui existent pour aider les femmes entrepreneurs. Et c'est là où, vraiment, avec un expert, si vous avez le visa, vous allez dans l'entreprise et vous avez un expert qui vous guide. Alors là, vous allez trouver et monter votre affaire beaucoup plus vite et beaucoup moins cher que si vous venez là comme un nouveau-né. En tout cas, ne versez jamais d'argent à des officines qui vont vous promettre monts et merveilles, qui vont vous promettre de vous trouver des choses qui n'existent pas. Faites confiance à des organisations qui vont vous introduire avec tous les professionnels autour de vous. Oui. Parce que sinon, vous allez avoir des tas d'aventuriers qui vont venir et qui... Et c'est la réputation. S'il y a quelqu'un qui vous amène et qui dit « je vais vous charger tant pour un bise plan », demandez des références. Téléphonez aux références. C'est normal aux États-Unis. Nous avons l'habitude. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette personne, trouvez un autre. Il y en a plein. Alors, comme Christian dit, c'est facile d'être nouveau arrivé, de se faire prendre. Mais avec les experts, surtout avec French Cluster, vous n'allez pas vous faire prendre. Ça va être facile. Il y aura une facilité parce qu'il y a une expérience. D'accord. Et les tuyaux. Et les tuyaux.